Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui, c'est un plaisir de vous accueiller dans ma cuisine comme chaque semaine, voilà, je sais que vous êtes très nombreux à me suivre, mais vous êtes aussi très nombreux à n'avoir pas encore cliqué sur le bouton rouge s'abonner et je voulais savoir pourquoi. vous savez que ce sont vos abonnements qui démontrent que vous appréciez ce que je fais et c'est vraiment important je vous jure de vous abonner je sais qu'il y en a parmi vous qui me suivent à chaque semaine à chaque semaine vous oubliez de cliquer sur le bouton rouge c'est gratuit ça ne vous coûte absolument rien c'est juste un signe d'encouragement s'il vous plaît alors n'oubliez pas et surtout aussi une fois que vous êtes abonnés il y a une cloche à côté du bouton d'abonnement vous devez cliquer pour pouvoir recevoir toutes mes nouvelles vidéos vous n'avez plus besoin d'aller me chercher parce que chaque fois que je vais mettre des nouvelles vidéos vous allez les recevoir directement ok et le petit pouce bleu pour dire que vous aimez ce que je fais en tout cas moi j'ai du plaisir à faire ce que je fais et c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là et que ce que je fais vous êtes là aussi pour m'accueillir alors voilà aujourd'hui donc je vous présente une recette aux pommes de terre ok une recette facile 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 voilà je suis allée cette semaine dans le magasin et par hasard je suis tombée sur des saucisses j'ai trouvé des saucisses de canard vous vous imaginez canard je n'avais jamais mangé les saucisses de canard j'ai fait la dégustation c'est terminé je me suis dit laissez-moi faire une recette avec ça et ce que je vais vous présenter aujourd'hui donc ça va être pommes de terre souder coupé un petit dé avec saucisses de canard pour faire cette recette donc on a besoin de pommes de terre que j'ai déjà coupé en tout petit dé donc vous choisissez la pommes de terre que vous voulez vous pouvez couper en tout petit ça ici donc ce sont mes saucisses que vous voyez voilà ok je vais les couper en rondelles tout à l'heure alors pour mettre un peu de couleur dans notre recette je vous présente ici donc les poivrons donc poivrons rouge poivrons jaune et puis un peu d'ail et on va saupoudrer un peu de persil ça ce sont des échalotes de mon jardin c'est mon fils qui l'a planté il vient de me l'apporter voilà les échalotes du jardin les oignons ça c'est les épices de rosemary et puis les épices italiennes voilà et l'oignon et l'huile alors on va commencer tout de suite la cuisson alors je vais verser l'huile et je laisse chauffer un peu on va laisser chauffer l'huile j'ajoute mes oignons et on remue on laisse brunir les oignons je mets un peu de sel voilà je remue je vais ajouter les pommes de terre on va enlever la pomme de terre l'eau ça a été déjà lavé hein donc on s'assure il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'eau dans la pomme de terre parce qu'il y a déjà de l'eau dans la pomme de terre en soi alors on remue donc je mets les épices italiennes ça c'est un mélange d'épices vous pouvez mettre les épices de votre choix ça c'est le rosemary je mets l'ail tout de suite c'est le rosemary je mets l'ail tout de suite je mets l'ail tout de suite ça c'est l'ail, on mettra le reste après une vingtaine de minutes vous voyez la belle coloration on va couvrir, on laisse mijoter, on va laisser cuire pendant 15 à 20 minutes donc pendant que la pomme de terre est en train de griller parce que je le fais sauver, c'est pas d'eau je vais commencer tout de suite à découper, donc quand on a fini de couper la saucisse, donc il nous reste maintenant à découper nos échalotes, des échalotes fraîchement coupées du jardin par mon fils, voilà je vais le mettre de côté et puis je découpe aussi le persil tout de suite je ne sais pas si je vous ai présenté le parmesan donc tout à l'heure quand on va mettre la pomme de terre dans le four parce qu'on va laisser gratiner un peu on mettra un peu de parmesan le parmesan c'est un fromage, c'est le fromage râpé voilà donc on va aller voir maintenant comment évolue la pomme de terre donc on va découvrir donc on va regarder l'évolution donc de regardez parce qu'il faut que ce soit bien grillé hein ça donne un petit, ça doit être sec comme vous voyez à pas d'eau vous voyez ça comme c'est grillé donc on va le passer on va le mettre tout à l'heure donc on va rajouter les épis, on va rajouter le poivron miam, 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 regardez la belle coloration on rajoute les fines herbes je mets la saucisse voilà et on va couvrir pour cinq minutes à cette étape de la cuisson on va mettre au four ça ce sont les saucisses de canard je vous dis c'est magnifique c'est très bon c'est vraiment magnifique je mets un peu de parmesan vous n'êtes pas obligé de le faire et vous pouvez mettre aussi le parmesan seulement au moment de la dégustation aussi comme vous voulez alors moi j'adore le parmesan voilà je mets mais ce n'est pas obligatoire 15 minutes à 200 degrés 200 degrés alors voilà après 15 minutes on va sortir je peux vous dire que c'est miam 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 regardez regardez ce résultat regardez comment tout est magnifique je vais je vais déguster tout de suite regardez comment c'est chaud vous voyez la chaleur ça sent bon ça sent bon oh my god regardez ça regardez vraiment vraiment même si vous n'avez pas la saucisse au canard n'importe quelle saucisse ça réussirait avec cette recette très simple très facile accessible vous avez accès à tous ces produits tous ces ingrédients près de vous alors j'espère j'espère que vous allez l'essayer et puis à la prochaine n'oubliez pas partagez les vidéos vous faites moi vos commentaires ah ah oh 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 oh